Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récemment effectué une formation sur comment élaborer des listes déroulantes en cascade. En l'occurrence, si par exemple je sélectionne Bouches-du-Rhône, notamment les départements, les villes apparaissent automatiquement. Par voie de ricochet, les vendeurs qui se trouvent par ville dans ce tableau apparaissent aussi automatiquement. Cependant, une personne m'a envoyé un commentaire en me précisant que si par exemple je change, là j'ai Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, mais si je change en effet de département, Aix-en-Provence reste maintenu avec le vendeur 11. Ce qu'il souhaitait, c'est tout simplement à chaque fois que je change de département, la ville et le vendeur disparaissent de cette liste. Et de ce fait, j'aurai deux cellules vides. Alors sachez que c'est tout à fait possible. C'est pour cela que j'ai repris l'exemple que je viens de vous montrer. Et je vais aller un petit peu plus loin en mettant en place un code VPA me permettant d'effacer automatiquement la liste déroulante de la ville et la liste déroulante des vendeurs une fois que je serai revenu sur la liste déroulante des départements. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de connaître le code VPA que je vais mettre en place. A tout de suite. Afin de vous éviter de revoir ou voir la précédente vidéo que j'ai déjà mis en ligne sur l'élaboration de liste déroulante en cascade avec la fonction indirecte, je vais refaire les manipulations et ceci très rapidement. Alors autre chose, j'ai une grosse précision et j'ai fait, j'ai commis une erreur dans l'ancienne vidéo, c'est sur l'écriture des villes. En effet, donc là il y a une croix, j'avais écrit Aix-en-Provence avec des petits tirés comme Saint Raphaël et Salon de Provence, j'avais aussi écrit cette ville avec des espaces. Chose qu'il ne faut absolument pas faire. Alors Aix-en-Provence, là je l'ai repris, mais je n'ai pas mis d'espace. Saint Raphaël bien sûr, si vous voulez par exemple un espace entre Saint et Raphaël, vous pouvez mettre un espace mais séparé du trait de la touche 8. Aussi dans ma précédente vidéo, je n'avais pas ajouté dans cette plage de données le Gard. Alors pour ne pas me tromper et en respectant, et si je souhaite respecter absolument la casse, je vais faire un copier-coller mais d'une façon assez originale. Donc je vais récupérer ces villes, CTRL-C pour copier, je me mets dans la cellule N4 et je vais non pas coller mais transposer. Donc à partir de là, mes villes qui étaient ici à la verticale se transforment à l'horizontale. Donc je vais bien sûr ici répliquer la mise en forme. Donc je vais sélectionner Saint Raphaël, je vais cliquer sur reproduire et je vais aussi l'appliquer sur ces villes. Donc pour éviter de réécrire le nombre de vendeurs, je vais tout simplement prendre les vendeurs sur cinq villes, CTRL-C et ici CTRL-V. Je vais donc vous montrer très rapidement comment réaliser une liste déroulante en cascade. Donc c'est-à-dire que ici, dans la cellule C12, je souhaiterais avoir les départements et automatiquement et dynamiquement, je souhaiterais dans la cellule D12 avoir les villes par département et dans la cellule E12, je souhaiterais avoir les vendeurs par ville. Alors comment procéder ? Au préalable, je dois transformer ces plages de données, ces trois plages de données en tableau Excel. Donc pour ce faire, ici, je vais récupérer les départements. Je laisse mon nom enfossé sur la tousse CTRL pour récupérer les départements avec les villes. Et ici, je laisse toujours mon nom enfossé sur la tousse CTRL afin de récupérer toute la liste des vendeurs, mais ceux-ci par ville. À partir de là, je vais aller d'abord dans Accueil, ici Rechercher et je vais cliquer sur Constance. Pourquoi ? Cette manière de faire va m'éviter, par exemple pour les bouches du Rhône, de ne pas prendre dans ma liste déroulante les cellules vides. Idem pour le VAR où là, j'ai les cellules vides. Et une fois que j'ai fait cela, je vais aller dans Formule et je vais cliquer sur Depuis la sélection. Je laisse ligne du haut. En effet, les titres sont bien en ligne du haut. Je clique sur OK. Alors cette dernière manipulation me permet et automatiquement, si je vais dans Gestionnaire de noms, de créer toutes mes plages de données en, comme on peut le voir, en tableau Excel. Je fais fermer. Une fois que j'ai fait cela, je vais dans la cellule C12 créer une liste déroulante pour les départements. Donc je vais aller dans Données. Ici Validation de données. Validation de données. Tout. Je vais prendre liste. Et dans Source, je vais directement faire F3 pour récupérer le tableau que j'ai créé automatiquement qui s'appelle Département. Elle s'a bien repris le titre. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Et là, j'ai bien mes départements. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer une autre liste déroulante, mais cette fois-ci dynamiquement dans la cellule D12 qui pourra me récupérer les villes. Donc je vais aller dans Données. Validation de données. Validation de données. Ici Autoriser liste. Et là, je vais me servir de la fonction indirecte. Indirecte de quoi ? Du contenu de la cellule des départements. Je ferme et je clique sur OK. Bon là, vous cliquez sur oui. Donc si je prends Bouches du Rhône, ici j'ai bien les villes concernées par ces Bouches du Rhône. Et là, vous voyez, je n'ai pas de blanc. Excel ne m'a pas récupéré les deux cellules vides. Et je vais faire la même chose pour les vendeurs. Alors je vais mettre quand même une ville, par exemple Marseille. Et ici, je vais aller dans Données. Validation de données. Validation de données. Et là, toujours dans liste. Je vais récupérer la fonction indirecte et je vais aussi sélectionner la cellule où il y a la liste déroulante des villes. Je ferme ma fonction indirecte et je clique sur OK. À partir de là, j'ai les vendeurs. Donc ici, comme je m'étais trompé dans ma précédente vidéo sur Aix-en-Provence, là je l'ai rectifié. Je n'ai pas mis d'espace. Donc si je récupère Aix-en-Provence, j'ai bien les vendeurs d'Aix-en-Provence. À présent, nous allons créer un code VBA me permettant de, en cliquant sur la liste déroulante des départements, les deux autres listes déroulantes, villes et vendeurs, se mettront à blanc, à zéro. Donc je vais créer un code, mais assurez-vous au préalable d'avoir l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, aller dans Fichiers. Ici, Options. Personnaliser le ruban. Sur Développeur. Assurez-vous que Développeur soit coché. Cliquez sur OK. Une fois que vous avez fait cela, allez dans Développeur, dans le groupe Code. Cliquez sur Visual Basic. Je vais cliquer deux fois sur la feuille 1. Je vais bien sûr avoir le VBE. Et ici, prenez Worksheet, c'est-à-dire Classeur. Donc j'ai déjà préparé le code VBA. Je vais le copier-coller. Je l'ai mis dans un fichier texte. Donc copier-contrôle-C. Et ici, coller-contrôle-V. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si je me mets dans la liste déroulante département, les cellules ou les listes déroulantes se trouvant dans D12 et E12, c'est-à-dire la ville et les vendeurs, se mettent à zéro. Donc je vais aller dans Fichiers, fermer pour retourner dans Excel. Donc si je clique à présent sur le département, comme on peut le voir, les deux cellules où il y a la ville et les vendeurs se mettent à blanc. Donc par exemple, je vais prendre le Gard. Je vais récupérer le Vigan. Et ici, je vais prendre un vendeur 3. Si je clique de nouveau sur le département, les deux cellules se mettent à blanc. Cette formation est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt.